j'espère que tout le monde va bien moi ça va donc je vais prendre mes portes à l'intuition la disponibilité ça a sauté on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive et quand ça va arriver il faudra vraiment que vous soyez dispo il y a on vous dit de vous rendre disponible parce qu'il y a quelque chose qui peut-être qu'il va falloir que vous préparez une valise ou un déménagement et changement on va voir comme les portes à l'intuition c'est mon chouchou donc là on parle d'amour d'amour et d'ouverture donc donc là on vous dit donnez de l'amour restez ouvert à cela on vous dit ne vous fermez pas ne vous fermez pas ne fermez pas votre coeur même si vous avez souffert après faites attention mais restez sur l'ouverture sur l'amour sur des attachements que ça soit des amitiés que ça soit une rencontre que on vous dit de rester ouvert à l'amour de vous ouvrir à ce sentiment et de ne pas être dans le dans le jugement de vous ouvrir à ce sentiment et non au jugement que ça va ça va transformer des choses on vous dit aussi d'arriver à voir ou de reconnaître les personnes formidables que vous pourrez que vous connaissez ou qui vont arriver et qui vont vous permettre des changements dans votre vie bon on parle par rapport à l'amour il y a il y a quelqu'un qui concernant l'amour et les personnes que vous pouvez avoir autour ça peut être une ça peut être plusieurs ça peut être amical ça peut être dans une relation amoureuse mais il y a quelqu'un il y a il y a une manipulation il y a déjà par rapport à vos à votre mental déjà on vous parle d'arriver à maîtriser vos pensées des pensées que vous pouvez avoir qui peuvent être négatives de ne plus vous laisser manipuler par des pensées négatives du coeur bon donc ça peut être vos pensées mais ça peut être aussi des attachements des manipulations des choses comme ça on peut vous manipuler par le coeur aussi des personnes ou une personne négative et par rapport à tout ce que j'ai dit que ça soit vous ou quelqu'un de voir en fait d'arriver à voir déjà d'arrêter de vous faire manipuler par vos pensées et s'il y a quelqu'un parce que pour moi on me le dit si voilà d'arrêter de vous faire manipuler aussi que ça soit en amitié ou en amour par une personne des personnes et d'arrêter à voir les vraies personnes ou la vraie personne qui est là pour vous et les personnes qui vous aiment ou la personne qui vous aime réellement d'accord ? on parle par rapport à l'amour il y a il y a un revirement de situation il y a quelque chose qui va changer par rapport on dit que c'est comme si vous n'aviez pas confiance peut-être de l'impact que vous pouviez avoir sur le coeur d'une ou de personne que vous êtes vous êtes plus puissant que tu l'imagines tu as une puissance en fait et que cette capacité que tu as en toi te permet vraiment de transformer l'énergie négative en énergie positive au niveau de sentiments de choses comme ça voyez bon encore l'amour hein on parle que il faut que vous arrivez à avoir de la reconnaissance pour tout ce qui arrive dans votre vie par rapport aux attachements qui arrivent les bonnes personnes qui viennent à vous on vous dit aussi que pour certaines personnes c'est vraiment le moment de compter sur votre guérisseur intérieur voilà il y a des choses à guérir on vous dit aussi de vivre au moment présent de de ne pas ressasser le passé et de ne pas trop vous projeter trop ouais hein et d'arriver à voir ce qu'il y a de meilleur à l'intérieur de vous hein de guérir aussi de certaines choses du passé on vous dit aussi s'il y a une entrave quelque chose qui qui bloque on vous dit de ne pas lâcher qu'il faut s'accrocher vous voyez comme les enfants quand ils veulent quelque chose ils ne lâchent pas l'affaire quoi donc on vous dit qu'il y a rien qui vous empêche de d'obtenir ce que vous voulez mais il faut s'accrocher encore hein pas lâcher mais il y a des choses à régler hein il y a des choses à guérir à l'intérieur de vous de vivre aussi dans le moment présent et pas dans le passé puis on vous dit aussi que ce que les choses que vous ressentez à l'intérieur de vous c'est que si c'est mauvais que ça soit mauvais ou bien le problème c'est que ça s'enracine que ça ça s'enracine au fond de vous et ça vous imprègne vous voyez donc en fait ce que vous ressentez au fond de vous a quand même un impact vous voyez ce que vous ressentez si vous ressentez si vous avez de la colère ben voilà vous n'aurez que vous n'allez que vous n'allez que de la colère et en plus les autres vont le ressentir ce que vous ressentez ressentez et imaginez ça ça vient en vous quoi ça prend en racine voilà donc forcément si par exemple vous avez beaucoup de choses à guérir au fond de vous et qu'en plus ben vous vivez dans le passé et que vous avez l'impression que je sais pas moi que vous n'êtes pas une bonne personne ou que vous n'arrivez pas à avoir ce qu'il y a de bon en vous que quand il y a des entraves et que on s'accroche pas si vous ressentez qu'une énergie négative allez moi je dis ça je dirai hein je vous dis juste ce que je vois on vous dit d'écouter votre intuition aussi voilà d'écouter votre intuition que votre intuition vous donne vous parle vous donne des messages et de les suivre ces messages on vous parle aussi il y a quelque chose que vous devez guérir mais on vous dit aussi les questions de positionnement de savoir vous positionner ce qu'on parle qu'il faut arriver donc déjà vous écoutez votre intuition ce que vous ressentez ce que vous désirez vous accrochez de ne plus vivre dans le passé de savoir vous positionner d'arriver aussi à accepter vos choix mais aussi les choix des autres on vous dit que vous aussi vous pouvez le faire hein donc si par exemple vous décidez quelque chose bah vous le décidez quoi et ça ne plaît pas c'est pareil quoi on vous dit ça en gros mais il est question aussi de donc je parlais de guérir de quelque chose d'un choix de savoir vous positionner et que les autres doivent accepter voilà de oser le faire il est question aussi de clarté dans les choix que vous devez faire vous avez choix hein d'arrêter de vivre il y a 10 ans en arrière voilà parce que ce qui était 10 ans en arrière c'est 10 ans en arrière voilà c'est plus d'actualité euh de voir avec clarté les choses hein de revenir là maintenant pas rester il y a 10 ans parce que ce qui est passé est passé c'est comme ça donc de voir avec clarté savoir vous positionner euh dans vos choix voilà les autres qui sont pas contents c'est pareil hein mais d'arriver à voir clairement les choses hein voilà vraiment de pas vous mettre des euh vous voiler la face ou euh de pas faire semblant de pas vouloir le voir ou de mettre des lunettes qui sont toutes sales pour pas affronter la vraie vérité la réalité des choses quoi de vivre euh dans dans le flou quoi de faire semblant de savoir quoi on parle de ça je sais pas il y a une nouvelle aussi qui arrive il y a une nouvelle qui arrive il y a une bonne nouvelle qui arrive ça va vous permettre par rapport à cette nouvelle de voir des choses plus clairement voilà euh par rapport à cette nouvelle il va falloir que quelqu'un euh se positionne il y a un choix euh qui arrive donc euh c'est à vous euh ou vous allez l'accepter ben ben il y a une bonne nouvelle voilà et un choix à faire donc euh il faudra que vous fassiez un choix par rapport à cette nouvelle qui arrive hein et par rapport à cette nouvelle vous ça va vous faire plaisir hein voilà mais il y aura un choix voilà il y a un choix voilà il y a un choix et par rapport à cette nouvelle et euh euh ce choix il y a des choses qui vont changer voilà voilà il y a des choses qui vont changer ça risque de mettre un peu de faire de gros changements une forme de chaos en fait pour vous ou des personnes autour de vous mais on vous dit que c'est bien c'est que ça prouve que les choses avancent et évoluent dans votre vie d'accord on vous dit aussi euh euh d'essayer de euh parce qu'il y a des choses qui arrivent il y a du gros changement par rapport à des nouvelles euh ça risque un peu de 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 faire un jamboulement donc on vous dit euh d'essayer de 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 faire de la méditation euh euh il va falloir prendre du recul hein on parle aussi euh de choses assez longues hein au niveau de la guérison un choix qui arrive où il va falloir vous positionner je pense que ça doit faire un moment que que ça doit tourner virer euh une décision quelque chose hein donc on vous dit euh euh que quelque part euh c'est très bien que ça va vous permettre d'aboutir de 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 réussir ce que vous désirez d'accord on vous dit aussi euh d'avoir vraiment de la conviction hein vraiment euh euh dans cette nouvelle ce cette décision euh euh que vous allez prendre on vous dit vraiment euh que si vous êtes convaincu que vous avez vraiment la foi et que ça s'enracine au plus profond de vous ce que vous désirez ça va devenir possible mais c'est vrai qu'il y a le temps il y a quelque chose qui est long hein on vous parle aussi de de ne pas résister il y a quelque chose on vous dit qu'il y a quelque chose il faut arrêter de résister et ça doit faire pas mal de temps on vous dit euh euh il y a un truc euh où euh vous devez accepter aussi euh votre responsabilité des choses et que vous allez avoir une réponse hein il y a aussi par rapport à cette nouvelle quelque chose euh quelque chose euh on parle de quelque chose euh comme si on s'obstinait à quelque chose qui est pas bon vous voyez oui il se le veut absolument oui bon il y a un comme si vous deviez accepter la responsabilité aussi de vos actes par rapport à quelque chose hein bon je vous dis ce qu'on me dit hein il y a aussi ouais il y a aussi quelque chose où vous devez euh lâcher prise hein parce qu'il y a quelque chose qui se prépare quelque chose que vous ne savez pas depuis pas mal de temps pour moi et on vous dit euh il faut vraiment accepter euh cette situation votre responsabilité hein parce que des fois il y en a ils vont dire non mais moi je suis pour rien par rapport à ce qui arrive mais il y a toujours quand même quelque chose hein donc euh voilà après je dis ça je dirais hein moi mais il y a quelque chose qui arrive où il va falloir vraiment lâcher prise alors accepter une situation et passer à l'action agir concrètement ouais ouais il y a vraiment une décision hein il va falloir vraiment vous rendre disponible il y a un changement il y a un virage une décision ouais et puis il y a ce truc aussi il y en a qui euh il y en a qui vivent pas dans le présent il faut vraiment arriver à à vivre dans le présent arrêter de vivre disons en arrière euh voir vraiment la situation en face euh tomber des masques quoi on vous dit vraiment que euh que que en vous en montrant une fausse image de vous vous éloignez vraiment de vous aussi de votre être peut-être qu'il y en a qui se montrent pas réellement euh ils montrent pas vraiment la personne qu'ils sont euh voilà donc là il est question vraiment de 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 croire en vous d'être d'abord vraiment la foi la foi euh d'abord vraiment la conviction au plus profond de vous que tout est possible mais on vous parle aussi de de la lucidité vous voyez de voir clair vous voyez d'arrêter de porter des lunettes vous voyez mais des lunettes euh vous voyez pas à travers hein de tomber le masque ouais il y a vraiment quelque chose qui arrive une reconnaissance pour vous de toute façon par rapport à quelque chose qui a dû se passer ou euh ou euh vous êtes pas vous même ou euh je sais pas on vous dit que de toute façon c'est un apprentissage hein tout ça on vous dit de c'est vraiment c'est vraiment de vous écouter voilà pour avoir pour voir les choses différemment hein écoutez vous euh montrez vous comme vous êtes hein parce que vous vous éloignez vraiment de votre être on vous dit que de toute façon bon c'est pas grave que c'est des leçons hein que vous vivez des choses qu'on apprend hein mais pour moi il y a du changement bon 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 Il y a des verres qui arrivent, ça peut être du courrier, ça peut être par téléphone, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, c'est vous qui allez donner des nouvelles, mais il y a des nouvelles. On parle, ouais, d'une période automnale, on parle d'une période de beau jour, d'hésitation, ça va faire un moment qu'on hésite sur pas mal de choses dans sa vie. Il y a du changement, des changements qui arrivent à une période de beau jour, je ne pourrai pas vous dire laquelle, vous savez ce que j'en pense. On parle qu'on a été longtemps sur des hésitations à changer des choses dans sa vie, mais là pour moi il y a des changements qui arrivent. On va sur du changement. On a hésité longtemps, mais pour moi... On parle de changement, on parle de progression, on peut changer des choses dans sa vie, ouais. On avance, ouais. Et il y a des changements. Bon, on va regarder. Il y a toujours... Il y a toujours... On parle d'une forme d'illusion. Donc là il est question de faire des compromis, hein. Voilà. Voilà. On a été longtemps sur une illusion, beaucoup d'hésitation. On parle de compromis qui arrivent. On sort d'une illusion. On parle de personnes qui vont vraiment partir à la conquête de ce qu'ils désirent. On n'est plus du tout dans ce truc où on ne savait pas ce qu'on voulait. Donc pour moi, on parle vraiment de conquérant, hein. Donc je vois quelqu'un parle de personnes. Je vois des personnes, ouais, dans leur milieu de vie, des choses comme ça, qui vont agir, hein. D'accord ? Je les vois, ouais. Vraiment... Je ne sais pas. J'ai l'impression vraiment qu'ils étudient pas mal de choses. Ça peut être professionnel. Ça peut être par rapport à des études. Ça peut être sentimentalement. Mais j'ai l'impression qu'on se renseigne... Ou on va se renseigner sur pas mal de choses. Alors, j'ai l'impression qu'on se renseigne. Ça peut être pour du pro. Ça peut être sur du sentimental. Voilà. Il y a des choses... Quelque chose qui... On étudie des choses, mais c'est pas simple. Ça perturbe. On n'est pas bien, hein. Il y a quelque chose aussi par rapport à de l'argent. On étudie quelque chose. Par rapport à une situation financière, c'est compliqué. Ou ça le sera. On parle d'un compromis à faire. Soit par rapport à votre papa. Soit pour des hommes qu'on désentend. Donc, on parle d'une situation où... Après, ça peut être une mère aussi. On est resté longtemps dans une illusion. Ça peut être votre papa, votre maman. Ça peut être aussi vous en tant que mère. Mais il y a... On est resté longtemps... On parle d'illusion. Beaucoup d'illusion. Beaucoup d'hésitation dans... Dans des choix. De direction, hein. Ça peut être différentes choses, hein. Mais... On parle de compromis. OK. Il y en a, ils ont dit aussi... Par rapport à ces hésitations. Cette forme d'illusion à ne pas vouloir voir des choses, hein. Je pense qu'on a fait un travail. Qu'on commence à faire un travail sur soi-même, vous voyez. Pour comprendre des choses, vous voyez. Il y a aussi... Il y a aussi... Concernant le professionnel, hein. Il est question d'arriver aussi à... À sortir, ben, de ce... Il y en a, ils sont vraiment sur des hésitations professionnelles. Des choix de direction. Des choses comme ça, hein. Donc, euh... Il y a aussi des personnes, je vous dis, qui sont trop à vouloir... En mode, moi, je sauve tout le monde, patachi, patata. Mais il faut aussi penser à soi-même, hein. D'accord. Donc, il faut arrêter à un moment donné. C'est bien d'aider les autres. C'est bien, mais il y en a, ils se perdent, quoi. Donc, euh... Voilà. Il est question de ça. Il est question aussi, euh... De leur santé, hein. Parce qu'on en parle. D'accord. Il y en a, ils s'aident trop, trop de monde. Et ils sont fatigués. D'accord. Voilà. Ils travaillent beaucoup. Il y a de la fatigue, vous voyez. Bon. Ils ont envie aussi de quelque chose de plus calme. Dans leur travail. Même dans leur vie pro, euh... Perso, hein. Voilà. Ils veulent quelque chose de plus calme. Une vie plus sereine. Plus d'apaisement. Plus de temps aussi pour eux, hein. Bon. Hors de signe de terre. Donc, euh... Voilà, hein. Quelque chose de plus calme. Plus de sérénité. Voilà. Être plus... Voilà, hein. Donc, pour moi, ça va changer. Hum. Ça va changer. On parle que... Ils vont avoir une élévation. Ils vont trouver une vie plus calme. Ils commencent. Ils vont retrouver vraiment l'espoir de changer des choses dans leur vie. Vous voyez. Voilà. Ouais. On parle d'une femme. On parle d'une femme. Alors, ça... On parle d'un père. Prenez comme ça, on parle. Mais il y a des questions vraiment, de toute façon, euh... Concernant par rapport à une femme. De... Un père. Donc, ça peut être une femme par rapport à son papa. Ça peut être... Une femme, son papa. Ça peut être une femme... Un peu aussi une femme qui contrôle tout, hein. Voilà, hein. Ça peut être aussi une femme qui est un peu l'homme et la femme, hein. Voilà. Voilà. La grosse, voilà. Euh... Mais il est question, euh... D'illusion, euh... D'arriver à... À trouver des compromis, hein. Donc, ou pour une femme ou pour un homme, hein. D'accord. Voilà. Qui peut avoir aussi des enfants. Après, ça peut être par le papa, mais... On parle de... De personnes qui... Qui gèrent beaucoup de choses, hein. Et de trouver des compromis, hein. Ok. Il y a une lenteur. On parle de... 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 De ces femmes. On parle... C'est très long. Beaucoup de choses, hein. Au niveau du foyer. On parle que... Elle gère beaucoup trop de choses. Voilà. Que ce soit des femmes ou des hommes. Il y a trop d'hésitation. Ça gère trop de choses. Ça fait trop de choses. D'accord. Ça peut être aussi des femmes... Qui vivent... Dans un coin retiré. Ça peut être aussi des... Des femmes... Qui gèrent vraiment de choses, hein. Et qui ont une maison... Ou un appartement... À la campagne. Ou beaucoup de lenteur. Ok. On parle de collines. On parle de montagnes. Ou on parle d'une ville. Ça peut être aussi des... Des femmes... Qui gèrent tout, hein. Voilà. Qui gèrent tout. La famille. La stabilité. Machin visuel. On parle... De guides. Donc ça peut être des personnes... Des femmes... Qui... Qui guident, quoi. Si... Si ces femmes, elles sont pas là. Il y a tout qui s'écroule, quoi. Qui guident... La famille. Qui guident le foyer. Euh... Qui... 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 Qui guident des gens de partout. Euh... Mais on parle de ça. Euh... Voilà. Bon. On parle aussi... De nos pères. Il y a quelque chose qui arrive par rapport à un notaire. Un foyer. Une maison. Il va avoir une signature par rapport à un notaire. Pour des femmes. D'accord. Donc pour moi, il y a des changements. Il y a des déménagements. Il y a une signature par rapport à un notaire. Donc ça peut être un achat. Ça peut être aussi une légation. Un héritage. J'aime bien. Mais il y a quelque chose en lien avec... Qui va être très lent par rapport à un notaire. Un foyer. Quelque chose comme ça. On parle aussi de la mer. De la mer. Des poissons. De l'océan. Un point d'eau. Des choses comme ça. Il y a quelque chose aussi par rapport à de la végétation. La nature. Un homme. Un homme. Une femme. Un homme. Une femme. Un homme. Un homme. J'ai l'impression qu'il va avoir une signature. Un homme. il y a un cadeau qui arrive aussi il y a un cadeau qui arrive on parle du soir il y a un cadeau qui arrive un lien dans votre foyer il y a un cadeau qui arrive il y a un cadeau on parle que par rapport à ce cadeau il y a une forme de sacrifice à faire il y aura comme si quelqu'un fait un sacrifice par rapport à ce cadeau il y a ce côté dans la bienveillance dans la gentillesse spiritualité vraiment des personnes très connectées il y a un cadeau on parle d'un premier pas il y a quelque chose qui arrive mais attention il risque d'avoir des coups bas des choses comme ça il y a une fête par rapport à ce cadeau il y a quelque chose il va avoir une fête un premier pas mais faites attention à la jalousie il y a un choix il y a un choix par rapport à ce cadeau qui arrive à vous je vois quelque chose qui arrive à vous et que vous allez devoir faire un choix par rapport à un homme ou une femme d'accord on parle de l'attachement il y a un attachement par rapport à une femme un attachement on est attaché à quelqu'un il va avoir des compromis je vois quelqu'un qui qui court dans tous les sens qui est vraiment dans une dispersion dû à des attachements il y a un cadeau aussi qui arrive pour vous à moins que ce soit vous qui le fassiez au niveau du foyer du travail on se disperse trop donc on vous dit vraiment d'arriver à vous recentrer on parle aussi d'un jeune homme mais bon après elle est peut-être plus jeune c'est quelqu'un de jeune on est trop dispersé par rapport à cette personne cette personne doit vous faire courir dans tous les sens ça peut être aussi une jeune fille il y a un attachement j'ai l'impression aussi qu'il y a trop de sacrifices par rapport à cette personne d'accord il y a quelqu'un qui est trop dans le sacrifice par rapport à cette personne on parle de nouvelles d'ailleurs il y a des nouvelles qui arrivent ça peut être aussi quelqu'un de jeune vous avez une différence avec cette personne un attachement mais c'est quelqu'un qui est trop dans la dispersion de toutes les façons j'ai l'impression que par rapport à ces nouvelles ça va mettre un gros j'ai l'impression un gros chamboulement un gros chamboulement des choses qui changent j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est très attaché aussi à vous il y a un choix pour des hommes ou des femmes au niveau familial il y a un gros chamboulement qui arrive des nouvelles il y a un gros chamboulement qui va mettre un gros chaos une grosse révolution dans la vie de quelqu'un quelqu'un d'ailleurs qui est beaucoup en dispersion il y a un gros attachement oui à la famille il y a un gros chamboulement un gros un gros boxon en fait qui arrive il y a un choix dans la famille quelqu'un qui va faire un choix un choix d'aller sur une relation long terme il y a un choix on parle d'amour d'un attachement un homme une femme beaucoup d'illusions mais on va faire des compromis c'est vraiment la fusion le mariage céleste il y a un très beau cadeau qui arrive pour vous il doit y avoir pour certains une différence d'âge avec la personne ça peut être quelqu'un qui a un enfant ça peut être aussi quelqu'un qui est un peu un peu enfant voyez bon il y a ce côté il y a beaucoup aussi des personnes vraiment très qui s'émerveillent de tout qui ont tout le temps des idées qui sont tout chatou qui aiment tout qui s'émerveillent de tout beaucoup de créativité beaucoup de d'un côté artistique ouais qui sont très entourés aussi beaucoup de monde que ça soit dans le perso ou des liens dans le travail beaucoup de monde il y a beaucoup de contacts je les vois je les vois je ne sais pas faire des transactions par rapport à de la justice dans le travail des trucs je ne sais pas beaucoup de contacts beaucoup de contacts dans le travail c'est les gens aussi qui inspirent beaucoup les autres qui inspirent beaucoup les autres qui font beaucoup d'idées beaucoup de choses en eux voyez ouais et puis je pense que vous inspirez aussi cette personne ah ouais on ne parle vraiment que ouais d'amour c'est vraiment ouais il y a un voyage aussi d'accord on parle de signes de feu d'âme sœur d'un mariage céleste on parle d'âme sœur pour les signes de feu il y a les poissons aussi les signes d'eau les versots les poissons il y a le signe de terre il y a une séparation aussi je vois quelques j'ai l'impression qu'il y a il y a il y a des choses qui arrivent il y a des choses en gestation par rapport à quelqu'un qui pense à une séparation aussi ouais il y a des choses en gestation il y a des choses qui vont se transformer il y a un nouveau départ on est guidé par rapport à tout ça ouais on ne peut pas s'empêcher on est attiré par quelqu'un c'est plus fort que vous on parle d'une jeune fille d'une jeune fille de peine par rapport à cette jeune fille c'est une jeune fille qui est très connectée qui reçoit des messages elle est très spirituelle j'ai l'impression qu'il y a il y a il y a un état de crise de la peine il y a quelque chose qui va il y a des choses qui se transforment une gestation on pense beaucoup c'est comme si on pensait je ne sais pas il y a des choses dans la tête comme si on parle d'un signe d'air on parle du signe de feu on parle d'un signe d'eau ouais une hésitation ça fait un moment on ne sait pas trop quoi faire il y a beaucoup d'indécision il y a des changements il y a des changements qui arrivent on pense je ne sais pas c'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait avoir des changements dans sa vie quelqu'un qui va avoir beaucoup de peine il y a comme si quelqu'un avait un pouvoir je ne sais pas donc là on parle de choix qui arrivent de choix il y a un choix qui arrive on parle que c'est l'univers c'est l'univers c'est les anges tout ça qui vont vous faire qui vont faire un choix arriver à faire faire un choix à pousser quelqu'un à faire un choix au coeur par rapport à la famille par rapport à un attachement par rapport à une relation où il va avoir si vous voulez une relation sur le long terme donc pour moi il y a un choix qui arrive il y a quelque chose une relation sur le long terme qui arrive quelque chose qui va durer il y a un choix il y aura des racines vraiment il y a un choix très important on va faire le choix du coeur de toute façon pour moi il y a quelque chose qui arrive il y a beaucoup d'hésitation dans l'histoire il y a un choix il y a des nouvelles je l'ai vu il y a quelque chose qui arrive on parle de peine il y a un choix qui arrive il y a quelqu'un qui va hésiter qui va avoir une hésitation parce qu'il y a une jeune fille qui va avoir de la peine on parle de je vois quelqu'un qui est un peu en mode conquérant il y a il y a un choix aussi qui arrive en lien avec une ville les personnes soit c'est quelqu'un qui est dans une qui va faire un choix par rapport à sa vie qui va faire un choix de coeur par rapport à quelque chose en lien avec une ville on parle aussi du professionnel il y en a qui vont utiliser quelque chose par rapport à leur travail il y a un lien aussi par rapport à de la santé j'ai l'impression qu'on va étudier quelque chose pour avoir quand même une vie plus calme plus sereine on parle de femmes qui sont en mode un peu moi je gère tout mais j'ai l'impression qu'il y a des décisions qui arrivent par rapport à ça on parle aussi de de lenteur dans la famille il y a des choses qui sont longues sentimentalement on parle aussi de lenteur au niveau d'avoir une relation on travaille énormément ça occupe beaucoup de choses mais au niveau sentimental on parle vraiment que ça rame j'ai l'impression qu'il y a il y a un choix il y a un choix de coeur par rapport à une ville et puis par rapport à un foyer il y a vraiment un choix comme si on allait vraiment écouter son coeur parce qu'il y a vraiment ce truc d'une lenteur dans la famille ça rame et alors ça rame dans le foyer pour moi on va s'écouter voilà parce que là c'est vrai qu'on parle qu'il y a de la peine il va y avoir de la peine on parle que beaucoup de soucis ça peut être l'âme ça peut être du chagrin de la santé mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est plus de l'âme vous voyez de la peine un état moral ouais il y a quelque chose parce qu'on parle de lenteur parce qu'on parle de lenteur mais c'est comme s'il y avait un premier pas quelque chose qui arrivait pour vous il y a aussi un premier pas dans quelque chose où on a une hésitation donc c'est comme si on avait quelqu'un qui avait étudié une situation et quelque chose qui arrive à vous donc il y a quelque chose qui arrive un premier pas ça peut être par rapport à de la famille ça peut être sentimental mais il y a quelque chose qui arrive qui va un peu accélérer les choses dans votre foyer vous voyez alors que là on parle vraiment de lenteur bon il y a pour moi ça va commencer à avancer pour vous c'est vrai qu'il y avait il y a une hésitation mais on est en train je sais pas tu vois comme si on étudiait des choses ça peut être pour le pro ça peut être du sentimental mais il y a un pas en avant il y a quelque chose qui va avancer c'est comme s'il y avait des personnes qui allaient sortir leur enfant intérieur vous voyez ça va faire vraiment une révolution c'est comme si attention au niveau de votre famille au niveau d'une relation pour moi qui arrive sur le long terme faites attention à la jalousie des choses comme ça sur vous il y a un choix il y a quelque chose un choix de coeur ça peut être il y a une fête il y a un choix de coeur il y a quelque chose je me dirais je vois je vois vraiment une fête avec quelqu'un ou une rencontre vous allez rencontrer quelqu'un il y aura des fêtes des sorties après pour certains vous devez connaître quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui arrive une festivité quelque chose il y a un voyage aussi qui arrive il y a des nouvelles aussi par rapport à ce voyage et c'est comme si par rapport à cette nouvelle ça allait mettre vraiment je vois quelqu'un en mode conquérant par rapport à une femme à moins que ce soit vous en tant que femme qui allez mettre vraiment la révolution dans votre vie par rapport à quelqu'un et à envoyer des nouvelles à quelqu'un mais pour moi il y a des nouvelles il y a des nouvelles qui vont mettre un peu la révolution des nouvelles aussi une fête et on parle de voyage voilà donc voilà je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye